Bonjour et bienvenue dans Milchaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans que j'ai allaité durant un an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode expert. C'est Sonia Aliane, consultante en lactation IBCLC, qui nous rejoint pour parler du tir-allaitement. Elle va bien entendu nous expliquer en quoi cela consiste, dans quels cas se tourne-t-on vers le tir-allaitement, qu'il soit exclusif ou non, et peut-on changer d'avis au milieu de l'aventure. On définira aussi les besoins d'une maman qui tire-allaites, que ce soit côté matériel, côté environnement, et on se demandera comment se faire accompagner dans cet allaitement. A vous les mamans qui tirent-allaites, chapeau ! Ce n'est pas la façon la plus simple d'allaiter, certainement la plus chronophage, mais c'est un allaitement à part entière. A vous qui vous posez la question de savoir si c'est une bonne solution ou non, j'espère que cet épisode vous donnera des réponses. N'oubliez jamais que ces épisodes experts sont là pour vous donner des clés, mais ne remplaceront jamais une consultation avec un professionnel formé dans ce domaine. Vous écoutez donc l'épisode 51 de Milkshaker. C'est parti ! Bonjour Sonia, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte. Sonia, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une problématique, enfin non pas vraiment d'une problématique, mais d'une façon d'allaiter, on va parler du tir-allaitement. Eh oui ! Alors pour commencer Sonia, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le tir-allaitement ? Est-ce qu'il y a différentes façons de tir-allaiter ? Alors oui, le tir-allaitement, vraiment on peut parler aussi de tir-allaitement exclusif, comme d'allaitement exclusif. Le tir-allaitement exclusif, ça va être de choisir de donner son lait seulement par un contenant, c'est-à-dire on va tirer le lait et puis on va le proposer ou à la tasse ou à la cuillère ou au biberon d'une manière différente. On peut aussi parler du tir-allaitement mixte, c'est-à-dire que pour une reprise de travail, on a besoin de confier son bébé toute la journée ou on part en déplacement, etc. Et puis quand on retrouve son bébé, on remet son bébé au sein. Mais sur le tir-allaitement exclusif, on sera vraiment sur un bébé qui n'ira pas au sein et qui aura seulement le lait de sa maman autrement que par son sein. Alors pourquoi est-ce qu'on choisit ou non d'ailleurs de tir-allaiter ? Alors on va trouver plusieurs raisons. Tout d'abord, on peut avoir des mamans une fois que le bébé est né qui était déjà parti sur un allaitement, une envie d'allaiter. Et puis le bébé né, les conditions ne sont pas idéales. Un bébé qui va être né trop tôt, un bébé qui aura une pathologie par exemple au niveau de sa bouche. Ça, on va avoir des complications au départ pour mettre le bébé au sein et du coup, la maman va être, on va lui proposer de tirer son lait. Ça, c'est une première chose. On va aussi trouver des mamans qui ont des professions très prenantes. Et de par ce fait, elles vont vouloir donner le meilleur à leur enfant. Donc tirer leur lait et le donner soit au biberon, soit par d'autres contenants. On peut aussi retrouver parfois certaines mamans qui auront subi des traumatismes. Des traumatismes à type de violence ou d'abus sexuels. Et dans ce cas, pour elles, ce sera très difficile d'offrir à leur bébé cette partie très intime qui aura été un petit peu mise à mal à un moment donné. Donc elles vont se porter vers ce choix-là. Dans la pratique, Sonia, qu'est-ce qui se passe quand on décide qu'on va tirer à l'été ? Partons du principe que voilà, c'est la naissance du bébé est passée. Maintenant, il faut qu'il se nourrisse et je décide de tirer à l'été. Qu'est-ce que je dois avoir en ma possession déjà pour tirer à l'été ? Si c'est dès le départ un tirer à l'aitement, il va falloir qu'on ait un tirer lait de pointe, si je puis dire. Un super tirer lait au départ pour booster un petit peu la lactation et puis aider au démarrage déjà d'une première chose. Du coup, on va avoir des tirer laits comme le Medela Symfony qui ont une phase de stimulation qui est très importante. Et puis après, on va pouvoir tirer le lait de cette façon. Ce sera plus optimal. Ça, c'est une première chose et par la suite, on pourra changer, évoluer vers un tirer lait qui sera plus compact, plus adapté, par exemple, qui pourra marcher sans avoir de batterie, sans être chargé au secteur et marcher avec une batterie. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres que le Medela pour faire de la pub à toute façon équilibrée ? Après, pour la reprise du travail, on peut faire aussi avec le Spectra qui est très bien, très adapté pour une reprise de travail qui est compacte et qui marche sur sa batterie. On le charge la nuit comme son téléphone et puis on peut partir la journée avec ça. Ok, très bien. Donc, pour un démarrage, c'est quand même très conseillé d'avoir un Medela Symfony. C'est cet appareil jaune que vous ne pouvez pas louper. Il est en général dans les services, dans les matières, etc. C'est un des plus recommandés. Et puis après, vous pouvez passer sur des choses un peu plus pratiques parce que c'est vrai qu'embarquer son Medela Symfony partout n'est pas passionnant. Donc, un bon tirelet et on ne prend pas le même, comme tu disais, en fonction de si on démarre tout de suite sur un tire-allaitement ou si on y passe pour une reprise du travail, par exemple. Je vous invite à réécouter l'épisode sur la reprise du travail. Le tire-allaitement, c'est un sujet sur lequel on va naviguer entre le tire-allaitement exclusif qui démarre tout de suite après la naissance d'un enfant et le tire-allaitement qui s'installe au fil du temps parce qu'il y a un souci et que finalement, cette maman passe sur du tire-allaitement, mais aussi le tire-allaitement pour la reprise du travail. Donc, en fait, on fait du mixte. Un coup, on est au sein. Un coup, on est sur un autre contenant. Donc, n'hésitez pas à réécouter l'épisode sur la reprise du travail. Je vous le remettrai en note parce qu'il y a beaucoup d'informations sur ce sujet-là aussi. De quoi d'autre on a besoin, à part de ce super tire-allaitement pour extraire le lait de nos seins ? Alors, ce super tire-allait doit aussi être à double pompage. Ça, c'est super important parce que ça va réduire de moitié le temps de tirage. Donc, ça, c'est hyper important parce qu'on va y passer beaucoup de temps. Donc, il faut qu'on soit efficace et rapide. Et puis, en plus, quand on va stimuler les deux seins, le volume obtenu va être forcément plus important. Ça va plus stimuler que si on fait un sein, puis après l'autre. Ça, c'est important. Il faut que la lactation soit bien établie pour commencer avec les tire-allaits plus compacts, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est vraiment une chose qui est importante. C'est pas adapté de prendre un tout petit pratique génial au départ. Il faut vraiment partir sur un qui va stimuler la lactation. Et après, quand c'est bien mis en place, qu'on arrive à des quantités intéressantes, là, on va pouvoir partir sur des modèles plus sympas. Ok, très bien. Tu parlais du temps qu'on va y passer. C'est vrai que le tire-allaitement a ses avantages et ses inconvénients. Est-ce qu'on peut revenir sur cette partie avantages, inconvénients ? C'est quoi les grands avantages du tire-allaitement et les grands inconvénients ? Alors, il faut rappeler déjà que souvent, c'est pas toujours des choix. C'est pas toujours souvent subi par les mères, mais c'est un choix, j'ai envie de dire, un choix d'amour, puisqu'on veut donner le meilleur à son enfant. C'est toujours mieux de compléter avec du lait maternel qu'avec du lait artificiel en termes de bénéfices santé. Mais ça va coûter beaucoup en termes de temps et d'énergie à la maman. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, l'avantage, c'est d'avoir le meilleur don de lait pour son bébé. Le gros des avantages, c'est que ça va doubler le temps en termes de, il faudra tirer, le temps pour tirer, le temps pour laver les téterelles, le matériel et puis le temps pour donner à son bébé. Donc, c'est vraiment un travail intense. Ouais, c'est quand même l'allaitement avec un petit handicap, quoi. C'est l'allaitement sport. Je veux dire que c'est pas, on entend, c'est parfois décrié dans le sens où ce serait, ça n'aurait pas la même valeur qu'un allaitement. Je trouve que... Double valeur. Ouais, double valeur. C'est vraiment un travail de folie parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et les mamans qui le font, voilà, bravo, quoi. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Ouais. Ouais, donc l'inconvénient, c'est le temps, quoi. Tout à fait. Surtout, là, on a parlé d'un petit bébé qui naîtrait prématuré. On a parlé d'un bébé pourquoi pas malade, ce genre de choses. Dans un postpartum, c'est compliqué. Il y a ça aussi à gérer. Donc, émotionnellement, c'est difficile. On dort peu. On va devoir se réveiller la nuit pour tirer aussi. Alors, peut-être que bébé dort. Donc, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un don de soi à part entière. OK. Oui, déjà, l'allaitement en est un, mais là, c'est encore une autre étape. En dehors de ce tire-lait super génial, puis compact, dont on a besoin qu'il soit double pompage, de quoi d'autre on a besoin en termes de matériel ? Alors, bien sûr, il va falloir avoir le kit avec les tétrailles adaptées, etc. Ça, c'est super important de vous faire conseiller parce que c'est pas évident qu'on n'a pas tous la même anatomie. Parfois, d'un sein à un autre, la taille de la tétraille peut être différente. Donc, il ne faut pas se tromper. Si c'est trop petit, si la tétraille est trop petite, vous allez vous blesser. Et si c'est trop grand, vous n'allez pas être optimale dans le tirage. Vous allez passer du temps et voir que c'est un peu vain, vos efforts. Donc, faites-vous bien entourer pour ça. Alors, qui nous entoure pour choisir la taille de notre tétraille, justement ? Alors, qui vous entoure ? À qui on peut faire confiance ? On peut faire confiance à une consultante en lactation et des CLC, par exemple. Ça, c'est déjà pas mal. Prêche pour sa paroisse. Je prêche pour ma paroisse, évidemment. Dans les services, vous allez toujours trouver des gens formés et des gens moins bien formés. C'est pour ça que je vous mets un petit peu en garde. Faites-vous confiance. Si vous sentez que ça ne colle pas, que ça vous fait mal, non, ce n'est pas normal. Si ça vous fait mal, ce n'est pas normal. Alors, au départ, on peut ne pas avoir du tout. Par exemple, le premier tirage, vous n'aurez peut-être pas du tout de lait. Il faut que ça se mette en place. Mais si ça dure dans le temps, que vous voyez trop d'aréoles dans la tétrelle, c'est ça dans les faits, faites-vous conseiller. Ne restez pas seule comme ça avec vos soucis. Il faut vraiment trouver, il faut que ce soit efficace. Dans mon souvenir, parce que moi, je n'ai pas de tir à laitée, mais j'avais un tirelet qui me servait de meilleure amie. Je crois qu'il y avait des réglettes, je ne sais pas si c'était de Medela ou je ne sais quoi, mais qui viennent se caler. C'est comme une feuille trouée d'un rond et ce rond serait la taille du mamelon et permettrait d'avoir une idée déjà. Ça, c'est facilement trouvable. Est-ce qu'on en trouve peut-être sur Internet ? Oui, vous allez pouvoir en trouver sur Internet. Je vais encore dire des marques, ce n'est pas bien. Mais chez Grandir Nature, ils ont des petits comme ça, comme tu l'as très bien dit, des feuilles avec un trou que vous pouvez mettre sur votre poitrine, voire au niveau du mamelon. Si c'est à un moment donné où vous n'avez pas tiré, pas stimulé du tout, il faudra rajouter un petit peu une taille au-dessus, une marge. Et sinon, si vous le faites en fin de tirage, ce sera la bonne taille. Chez Grandir Nature ou vous avez aussi chez Suckel, qui est aussi une société qui loue des tirelets, qui pourra bien vous conseiller. Ok, donc ça, vraiment, on fait quand même attention. Alors, soit vous avez un truc, ça a l'air de bien convenir. Peut-être que j'essaierai de vous trouver une animation qui explique comment le mamelon doit venir s'étirer, entre guillemets, dans la tétrel, pour que ça se passe bien. Parce qu'en effet, il ne faut ni vous blesser, ni que ce soit inefficace. Sinon, on l'aurait dit, ce n'est déjà pas facile de tirer à l'été. Mais si en plus, vous n'avez pas le bon matos, c'est quand même vraiment pas cool. Donc, les tétrel, le tirelet, les contenants ? Les contenants. Alors là, ce sera, j'ai envie de dire, à votre guise. C'est vous qui allez voir, et puis en fonction de l'âge de bébé aussi. Au départ, ce ne sera pas la même chose que quand on va partir sur des plus grandes quantités. Si vous faites de tirer à l'êtement exclusif, et que c'est ok pour vous, ça peut tout à fait être au biberon, sans aucun souci. Et puis, vous avez d'autres contenants. Je crois que tu avais fait un épisode sur le sujet avec tous les contenants, les cups, etc. Tout à fait, je vous le remettrai dans les postes. Donc, voilà, il faut prendre son temps. Si vous allez partir sur du mix, c'est-à-dire si vous voulez préserver un allaitement au sein après, par la suite. On a énormément entendu parler de ce syndrome, un petit peu confusion synthétine. Moi, j'aime bien parler de préférence, dans le sens où ça va être une préférence de débit. C'est-à-dire que souvent, quand on donne le biberon au bébé, on a un bébé qui est assez allongé, avec le biberon qui va venir complètement sur sa bouche. Et finalement, il faut qu'il gère un petit peu ce flux de lait. Ça vient très vite, il n'a pas d'effort à faire. Eh bien, c'est dans ce cadre-là qu'il peut arriver que le bébé se dise, bon, là, c'est hyper plus simple, je suis un peu frustré au sein, je fais des efforts et ça vient moins vite. Ce qui est intéressant maintenant, et c'est les nouvelles recommandations pour donner le biberon, c'est d'avoir un bébé qui va être plutôt demi-assis, avec un biberon à la verticale parallèle au sol. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être physiologique pour le bébé. C'est-à-dire qu'on va respecter, comme ça, s'il a besoin de faire une pause, il pourra faire une pause, il pourra aller à son propre rythme. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ainsi, on évite ces histoires. Et d'autre part, souvent, quand on a un bébé qui a une succion qui est OK ou une succion qui est correcte, on ne va pas vraiment retrouver ce syndrome, finalement. Et il faut vous faire confiance aussi. Là aussi, si vous voyez votre bébé, au bout de deux ou trois fois que vous avez introduit un biberon éco-saint, il est moins bien, il est un peu perdu, ça peut être sympa de prêcher pour la paroisse de ma collègue, d'aller voir une petite ostéo, de faire un petit point sur la succion. Et puis, comme ça, on met les choses au clair. On peut rencontrer une IBCLC qui va venir attester cette succion. On va essayer d'évaluer comment peut-être ce bébé au sein. Est-ce que la succion a l'air correcte, incorrecte ? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir l'aider ? Parce qu'un bébé qui décide, parce que vous lui avez donné trois biberons, que le sein, finalement, il n'en veut plus, en fait, ce n'est pas qu'il n'en veut plus, il est en train de vous montrer une difficulté. C'est qu'il y a une difficulté pour lui à cette succion au sein. Et que peut-être que pour lui, le biberon, là, ça semble plus adéquat. Mais il n'y a pas de biberon plus adéquat pour la bouche d'un bébé qu'un sein. Enfin, c'est qu'il montre une difficulté. Il faut essayer de la trouver et d'essayer de la régler, si c'est quelque chose d'important pour vous. Tout à fait. Ça a été un peu stigmatisé, cette histoire de confusion, en fait. Et c'est vrai que les mamans que je rencontre en accompagnement, parfois, elles sont presque gênées de me dire qu'elles ont donné un biberon, alors qu'à un moment donné, elles ont eu besoin pour une raison qui est OK, parce que c'est elle, la maman, c'est elle qui décide. Donc, il ne faut pas... Voilà, il faut regarder son bébé, se faire confiance, mais ce n'est pas le diable en personne, le biberon. Si c'est OK pour tout le monde, c'est OK, il n'y a pas de souci. OK, donc on choisit, voilà, une tétine plutôt longue et ronde plutôt que courte et plate. On ne citera pas de marque pour ne pas être désagréable avec les marques qui font des tétines courtes et plates, mais on les a dans le pif. C'est plutôt un argument marketing, on est d'accord, qui ressemblerait à la forme du sein, sauf qu'il faut avoir toujours en tête que le mamelon, il s'allonge de deux fois sa longueur dans la bouche du bébé, donc ces tétines, elles ne collent pas. Non, ça ne colle pas. Ça colle s'il y a un trouble de succion, plus facilement d'ailleurs. Alors ensuite, on a besoin d'un contenant pour que le bébé puisse prendre ce lait, ça, on en a parlé. On a besoin de sachets, de conservation ? Alors, vous allez en trouver maintenant à peu près partout dans les pharmacies et même dans certains grands supermarchés qu'on ne citera pas, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment top. Maintenant, il y en a de plus en plus partout, c'est très pratique. Il me semble qu'il y en a des réutilisables. Ça évite d'avoir tout son stock de biberons au congélateur, etc. Donc c'est super. Au départ, ce que vous pouvez faire comme petite astuce aussi, il y a toujours le fameux bac à glaçons. Comme au début, c'est des petites quantités. Ça peut être sympa. Et puis, vous pouvez les ressortir aussi pour d'autres raisons. Des soins au bébé, les soins de cordon, sur les fesses de bébé. Ça, bien sûr, pas en mode glaçon. On attend que ce soir ait chauffé. Mais c'est OK. En mode glaçon. OK. Qu'est-ce que j'ai besoin ? De quoi ai-je besoin d'autre pour tirer à l'été ? Ce qui peut être sympa, c'est d'avoir un petit lange au départ. Parce que parfois, on est un peu... Je ne sais pas, c'est comme sur le compteur. On est fixé et on attend la fameuse goutte qui va perler. Et du coup, ça nous bloque un petit peu. Donc, il faut essayer de penser à autre chose. Il y a certaines mamans qui mettent un petit lange sur les tétrailles. Comme ça, elles ne voient plus rien. D'autres qui mettent les biberons qui sont accrochés à la tétraille. Elles les mettent dans des chaussettes. Comme ça, elles ne voient pas du tout le lait qui coule. Ça peut être pas mal. Donc, voilà. L'idée, c'est de ne pas se focaliser sur combien on a tiré. Il y a certaines mamans qui vont, à ce moment-là, aimer lire un livre. Parce que comme ça, elles vont se concentrer sur autre chose. Elles regardent leurs livres. Bon, maintenant, on regarde beaucoup nos téléphones. Il faut dire vrai. Donc, ça peut être ça aussi. Écouter un milkshakeur. Exactement. Écouter un super podcast. Ça peut être quelque chose qui vous détende et qui fasse qu'on porte l'attention sur autre chose. Est-ce que c'est utile d'avoir une brassière spéciale pour le tir à l'aînement ? Tu sais, ces brassières où tu as un trou dedans et que ça te permet de ne pas avoir à tenir les tétrailles. Alors, c'est quand même drôlement pratique quand on a les deux tétrailles et qu'on doit rester. On n'a même pas beaucoup de place pour y mettre un smartphone quelque part. Donc, ça peut être sympa. Mais on n'est pas obligé d'investir. Il y a aussi plein de systèmes D. Une système D super bien. Je suis sûre que vous avez tous acheté les fameux slip filets horribles qu'on demande à la maternité. Eh bien, j'ai une collègue infirmière qui faisait ça parce qu'on en a en maternité. En fait, vous coupez l'entrejambe et vous faites deux trous au milieu. Et du coup, ça cale aussi bien qu'une brassière qui doit être à peu près dans les 40 euros. Super. Donc, si vous n'en avez pas besoin pour très longtemps, ce n'est pas la peine d'investir. S'il y en a besoin, ça peut être un cadeau de naissance et ce sera rentabilisé si c'est dans le long terme. Mais si c'est pour quelque temps... Moi, je faisais ça avec un bandeau de peau à peau qu'on m'avait donné à la maternité qui était un peu épais. Et en effet, mais c'était en éonate qu'on m'avait donné ce tip. Je ne sais pas, une matière un peu élastique qui se met autour de toi. Et c'est vrai que j'avais fait des trous dedans et je crois que je les ai toujours d'ailleurs. Je serai à vous faire une photo. Je crois que je les ai toujours. Pas de moi dedans, mais parce que ce n'est pas si stylé que ça. Mais il y avait des trous dedans et donc ça ne tenait pas si mal que ça, les tétrails. Donc, ça peut être une solution. Ou trouver un de vos soutifs auquel vous ne tenez pas. Voilà, tout est possible. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pratique de ne pas avoir à tenir ces... Une brassière de sport que vous n'aimez plus ou que vous n'avez plus l'envie de faire du sport tout de suite, tout de suite. Si vous rentrez encore dedans et après que vos seins aient pris trois tailles. Il faut voir, il faut voir. Un débardeur qui est devenu trop petit. Bref, il y a plein de petites astuces qui peuvent éviter d'investir. Ça, c'est selon les envies de chacune. Ok, très bien. Et le lavage du matériel du tire-lait, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut stériliser à chaque fois, pas stériliser à chaque fois ? Est-ce que le liquide vaisselle, ça suffit ? Oui. Alors, en fait, stériliser, c'est OK quand vous allez faire des dons à la maternité, au lactarium, pardon, pour les maternités ou les néonates. Ça, c'est OK. Mais en fait, à la maison, on n'a pas forcément besoin. Ça suffit de laver à l'eau et au liquide vaisselle, comme tu disais. Et si vous faites vraiment beaucoup de tirages dans la journée, il y a la petite astuce, vous tirez votre lait, vous le mettez dans un sac congélation que vous laissez au frigo. Et vous lavez tout ça juste une seule fois par 24 heures ou par 12 heures quand vous voulez. Mais 24 heures, c'est OK, ça suffit selon les recos. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, ça enlève pas mal de logistique. Ça, ça enlève du travail. Si on ne fait qu'une fois par 24 heures. Oui, tout à fait. Et bien pensez à les sortir un petit peu avant parce que le froid peut inhiber le réflexe d'éjection. Donc voilà, si vous avez du froid, ce n'est pas trop compatible avec l'ostocine, la sensation de froid. Donc voilà, pensez un petit peu à les sortir un peu avant. OK, très bien. Donc là, on a tout notre matos dont on a besoin pour faire du tir à l'aînement, c'est ça ? C'est ça. Maintenant, toujours sur le côté pratique, mais plus le matériel. Comment ça se met en place, ce tir à l'aînement ? Combien de fois je dois tirer en fonction de l'âge de mon bébé ? Partons d'un bébé, on décide de mettre en place un tir à l'aînement pour soit c'est subi, soit c'est choisi. Mais en tout cas, on décide de mettre en place un tir à l'aînement tout de suite. Combien de fois par jour est-ce que je dois tirer ? Combien de millilitres il faut que j'ai ? Est-ce qu'il y a des calculs à faire ? Raconte. Alors, il faut tirer, ce sera entre 8 à 10 fois par 24 heures. Sachant qu'au tout début, c'est plutôt recommandé, on va tourner autour des 10 fois. Donc, c'est vraiment un job à plein temps. Ça va nous faire environ toutes les 2-3 heures. Après, on peut se laisser une petite pause un peu plus longue la nuit. À un moment donné, laisser 4 heures pour récupérer un petit peu. En ayant en tête qu'on a toujours un pic de prolactine vers 5 heures du matin. Donc, il faut garder une tété. Il faut absolument tirer aussi la nuit parce que ça va booster la lactation encore davantage. Et en plus, ce sera stimulant pour vous parce que vous allez, dans ces heures-là, avoir encore plus de lait. Donc, moralement, ça fait du bien. Ça motive. Tout à fait. Donc, ça, c'est important. Vous allez pouvoir tirer votre lait environ 15 minutes. 15 minutes à double pompage. C'est suffisant pour le démarrage. Et puis, bien se tenir au rythme, surtout au départ, jusqu'à temps que ça se mette en route. Une fois que c'est bien établi, vous allez pouvoir... Souvent, on note un petit peu ce qu'on a récolté comme lait. Quand, sur une semaine, vous verrez que vous êtes à peu près sur les mêmes quantités, vous allez pouvoir un petit peu baisser. Le rythme de tirage est passé, par exemple, à 3-4 heures, puis à 4-5 heures au fur et à mesure. Mais vraiment, quand vous allez voir que vous allez être... Au départ, vous allez avoir un pic. Vous allez monter progressivement en quantité. Ça va être différent d'une femme à l'autre. Et puis, après, vous arrivez sur un plateau où ça ne va plus trop bouger en termes de chiffres. Et là, vous allez pouvoir diminuer les tirages. D'accord. Donc, on ne s'inquiète pas, finalement, si ça stagne à un moment. C'est normal. Non, c'est normal. Ça va être votre capacité à vous de production. Oui, c'est notre capacité de production et de stockage. On n'a pas toutes la même capacité de stockage. Et du coup, si on parlait d'un allaitement classique, il y a des bébés qui reviennent de façon normale, plus souvent au sein que d'autres. Quand on a une grande capacité de stockage, on a un bébé qui va pouvoir tenir plus longtemps qu'un bébé d'une maman qui a une petite capacité de stockage. Et du coup, ma question, c'est est-ce que cette règle-là s'applique au tir allaitement et que du coup, une maman avec une petite capacité de stockage va devoir maintenir plus de tirage dans la journée, comme l'autre maintiendrait plus de tétés, que celle qui a une grande capacité de stockage ? Oui, tout à fait. Et oui, si la maman, elle a une capacité qui est quand même plus faible qu'une autre, entre guillemets, mais un bébé qui a beaucoup besoin, elle va devoir maintenir ses tirages. Oui, donc c'est vraiment l'alliance entre les besoins du bébé et ce que la maman produit qui va dire combien de tirages il faut maintenir en fonction de ce qu'on arrive à tirer. Oui, ça reste la loi de l'offre et de la demande, même si la demande n'est pas directe avec un bébé au sein, mais ça reste quand même cette loi-là. Plus il y a du lait qui sort de la poitrine, plus on va produire. Ça, c'est un fait. Pour certaines, ça va se mettre vite en place et on va arriver vite au plateau satisfaisant. Donc, elles pourront baisser à ce moment-là. Pour d'autres, ça va prendre plus de temps et elles devront maintenir. On n'est pas toutes égales à ce niveau-là. Et donc, question qui en découle, est-ce qu'on peut définir en fonction, par exemple, du poids d'un bébé, le nombre de millilitres dont on a besoin sur 24 heures, par exemple ? Tout à fait. Il y a une règle qui s'appelle la règle d'Apère. On calcule le poids du bébé, on rajoute 250, ça nous donne une dose et on va diviser par le nombre de biberons par jour. Ça, c'est la règle qu'on donne aussi pour le lait, les préparations pour nourrir. Oui, tout à fait. Ça nous donne une vision globale des choses. En fait, il n'y a pas d'autre règle qui existe spécifiquement pour l'allaitement que cette règle d'Apère qui existe. Mais ça nous donne une bonne indication. Après, on est à plus ou moins 10 ml au départ, selon les bébés. En général, ça nous donne une bonne indication des besoins du nouveau-né. D'accord. Donc, le poids du bébé, plus 250, divisé par... 8 ou 10, ça dépend le nombre de biberons. Si c'est un bébé qui prend plutôt toutes les 2 heures, ou toutes les 3, ou toutes les 4 heures. Ok, très bien. Est-ce que pour tirer mon lait, j'ai besoin de conditions particulières ? Alors, ce qui va être important, c'est de vous détendre. Facile à dire. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout qu'un tire-lait, c'est crispant. Voilà, il est vachement moins beau que votre bébé, ça c'est sûr. Ah ouais, c'est certain. Donc, ça c'est difficile. Donc, ou vous avez une petite photo de votre bébé à côté de vous, ou un petit linge. Le linge qui marche avec l'odeur de maman, ça marche aussi dans l'autre sens. Ça marche pour la maman avec l'odeur du bébé. L'odeur de votre bébé va vous faire sécréter le stocine. En fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vraiment... Le stocine, c'est l'hormone qui va permettre la libération du lait, d'éjecter le lait. Et c'est l'hormone du bien-être et de l'amour. Donc, voilà. Si vous avez votre chéri à côté, ou vous parlez que ça va, ça peut marcher aussi. Voilà. Et d'essayer d'être dans un moment plaisant. Après, si vous êtes à la maternité ou en service de néonates, le stocine, c'est quand même moyen, stimulant. Donc, on essaie de se faire un petit thé chaud à côté, quelque chose qui vous fasse plaisir. En postpartum, clairement, souvent, on compense aussi par la nourriture. Donc, si c'est un morceau de chocolat qui vous fait sécréter le stocine, eh bien, on y va. Quelque chose qui vous fasse plaisir. Go sur les Twix. Exactement. On verra après le corps de rêve. C'est ça. OK. Donc, du coup, on se met dans un environnement le plus propice possible. Il faut que ce soit au maximum de ce que c'est possible, relaxant. Est-ce que ça marche comme pour les tétés au sein ? Est-ce qu'on a tout le temps soif quand on tire à la tête ? Oui. On a aussi ce fameux pic de stocine. C'est lui qui nous donne soif. Donc, ça ne sert à rien d'aller essayer de boire deux ou trois litres. Ce n'est pas ça qui va nous faire augmenter notre production. Pas du tout. Mais souvent, on ressent cette sensation de soif. Donc, il faut y répondre pour avoir une hydratation adaptée, en fait, à nos besoins. Ce qu'on peut faire aussi, tu parlais tout à l'heure des capacités de production, etc. Au départ, on peut essayer de booster un petit peu les choses, justement, pour que ce soit optimal. Et qu'en fait, quand on vient au départ avec un allaitement qui a bien été sollicité, bien boosté, etc., c'est gage pour la suite aussi d'un allaitement qui roule et d'un tire-allaitement qui roule. Ça marche aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous tirez votre lait, au tire-lait, après, vous pouvez faire quelques minutes d'expression manuelle. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec cette technique. Ça fait normalement partie des objectifs des maternités. C'est-à-dire que chaque femme qui a l'aide devrait sortir en ayant appris ce geste. Bon, je sais, je sais, on en est loin. Mais n'hésitez pas à vous faire accompagner pour ce geste. C'est important de savoir, même pour d'autres raisons. Par exemple, si vous avez à un moment donné un début d'engorgement, savoir faire pour comment vider ses seins, même quand on n'a rien sous la main, même quand c'est juste sous la douche, ou même pour vider dans un verre, etc. Ça peut être quelque chose qui vous soulage. Donc, l'expression manuelle, vraiment, de tirer votre lait à la main, c'est quelque chose qui va booster la lactation, de faire ça à la fin du tirage. Quelques minutes après. 400 minutes, ça peut suffire, ça va bien booster les choses. Si malgré tout ça, on trouve que la lactation est un peu fainéante, disons. Je n'ai pas le mot adapté, mais disons que ça coince un peu, ça n'avance pas comme on le souhaiterait. Et peut-être que notre bébé a l'air d'avoir plus besoin que ce qu'on arrive à tirer. Est-ce qu'il y a d'autres façons de booster notre production lactée ? Alors là, on a parlé des façons un petit peu manuelles, techniques. On peut aussi avoir des tisanes qui marchent bien. Les tisanes d'allaitement, ça marche bien. Il y en a beaucoup au fenouil, donc il faut aimer le fenouil. Il y a des marques qui ont sorti aussi aux fruits rouges. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. N'hésitez pas, je trouve que c'est bien parce que le fenouil, ce n'est pas pour tout le monde. Et puis, si vous avez des tips entre vous qui sont super pour booster la lactation, surtout rajoutez-les. Et puis après, il y a des solutions plus médicamenteuses ou des compléments alimentaires aussi. Oui, du fenouil grec. On peut prendre des cures de fenouil grec. Souvent, c'est sur un mois. Ça ne marche pas mal. Ça ne marche pas mal. On a des bons résultats. Après, dans l'alimentation, tout ce qui est fruits secs. Oui. Les oléagineux. Oui, tout à fait. Tout ça, ça marche bien. Donc, il ne faut pas hésiter. Le chocolat, encore une fois, certaines disent que ça fonctionne. Moi, je dis, profitons-en. Sur un malentendu, ça veut marcher. Exactement. L'enjeu du chocolat. Exactement. Mais voilà, une petite cure de fenouil grec, ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Ok, super. Donc, bon, et puis de toute façon, si jamais vraiment il y a un souci, encore une fois, parlez-en à des pros. Les consultantes, elles sont aussi là pour vous accompagner sur des tirs à l'allaitement. Elles sont là sur l'allaitement au sens large. Donc, si vous vous tirez à l'été et qu'il y a un truc qui ne colle pas, n'hésitez pas à consulter. Il y a des méthodes qui boostent. Enfin, des méthodes mécaniques, c'est-à-dire, on va faire ce qu'on appelle du power pumping. Oui. On va faire plusieurs tétés, très souvent, de façon répétée. C'est important de vous faire entourer pour ça. C'est quand même compliqué. Ça demande du temps, etc. Donc, il faut que vous soyez bien encadrés pour ces pratiques-là. Mais ça marche bien. C'est bien efficace. Ok, très bien. Donc, si on fait un petit rappel, quand on commence un tir à l'allaitement, on prévoit qu'il va y avoir 8 à 10 tirages dans la journée et qu'on pourra éventuellement espacer ces tirages et donc en avoir moins dans la journée à partir du moment où on aura atteint un plateau de production. C'est-à-dire qu'à chaque tirage, en gros, on a tout le temps la même chose et qu'on saura qu'on est arrivé à notre capacité. Enfin, qu'on extrait notre capacité de stockage en entier et que la lactation s'est mise en place. Et donc, une fois qu'on est là, on voit si ce qu'on produit est raccord à ce que notre bébé a besoin. Oui, non. Oui, tant mieux, voire même il y a plus. Auquel cas, voilà, on peut faire du stock. On peut faire du stock aussi, ça peut servir, et diminuer le nombre de tirages, etc. On y arrive à peu près, au bout de combien de temps, à ce plateau ? Est-ce qu'il y a un timing ? Ça va être aléatoire d'une femme à l'autre. Vraiment, il n'y a pas de règle. On pourra souvent retrouver autour de 15 jours, plutôt 3 semaines, un mois, quelque chose qui ressemble à un rythme. Après, il faut faire attention. Souvent, autour de 3 mois, il y a une petite chute aussi qu'il faut booster à ce moment-là. Donc, soyez à l'écoute de comment ça se passe pour prévenir un petit peu, en amont, toute baisse de production. Oui, écoutez-vous si jamais il y a un truc. Et puis, la production de lait, on en a déjà parlé pas mal aussi dans l'épisode sur la prématurité, mais est beaucoup gouvernée par votre état émotionnel et de stress. Et c'est normal, c'est OK. Donc, si jamais il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, un stress particulier, c'est normal que ça impacte votre lactation. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est même pas tellement la production, mais c'est l'expulsion, si j'ai bien compris, de lait qui est impacté. Donc, bon, ben, méditez. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, parce que le postpartum, c'est déjà quelque chose qui est fatigant. C'est une période qui est sensible, on ne le dira jamais assez. Oui, tout à fait. On est très sensible à ces moments-là. On est en période de fragilité. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc, un tir à laitement, c'est vraiment un don formidable que vous faites à votre bébé. Mais un don, quoi. Avec tout le temps et l'énergie que ça demande. Donc, il faut être indulgente avec soi-même aussi. Prendre soin de soi pour pouvoir être au mieux possible avec son bébé. Et ça va aller de pair avec la production. On s'occupe bien des autres quand nous, on va bien. C'est une grande base et ça marche à tous les sujets, l'allaitement y compris. C'est une transition parfaite pour parler de comment on se fait soutenir dans ce tir à laitement. Où est-ce qu'on peut trouver des solutions, des solutions, des soutiens finalement pour nous accompagner dans cette période ? Alors, vous avez l'association La Laitche League, La Laitche League France. Il y en a dans tous les départements de France. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter. Alors, il y a de moins en moins de réunions actuellement. Elles sont toujours suspendues pour cause de Covid, malheureusement. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment un super soutien. Quand on rencontre d'autres mamans qui allaient autour de nous, qui tirent à lait autour de nous, on se sent moins seules tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et si vous les appelez, en général, les animatrices, elles ont des contacts de mamans qui sont OK pour qu'on les contacte, qui ont les mêmes situations que vous. Donc, ça, c'est vraiment une bonne option. Vous avez le groupe Tire à laitante qui est sur Facebook et sur Instagram aussi, qui sont très actives. Donc, n'hésitez pas. Elles pourront vous apporter du soutien. Elles sont pleines de soutien et de bons conseils parce qu'elles sont toutes Tire à laitante. Tout à fait. Et en fait, ça aussi, on ne le répétera jamais assez. Le soutien en allaitement, c'est primordial. Quel qu'il soit, on a besoin d'être soutenu, de ne pas se sentir seul, de ne pas... Il y a aussi... On n'en a pas parlé. Tiens, je vais l'aborder de toute la dimension psychologique autour de ça parce que ce choix-là n'est pas toujours bien compris par les familles, par le personnel médical aussi. Je pense qu'il n'y a pas de Tire à laitante qui n'ont pas entendu la fameuse phrase « Mais pourquoi tu t'embêtes ? Donne-lui un biberon de l'air artificiel et basta ! » Et donc, c'est encore plus difficile quand on vit quelque chose pour lequel on dépense une énergie folle et qu'on n'a pas nécessairement choisi, en plus. Exactement, qu'on n'a pas choisi. Souvent, c'est des femmes qui avaient un grand projet d'allaitement, ça leur tenait vraiment fort, fort à cœur. Et du coup, elles se disent « Tant pis, je ne laisse pas tout tomber, je m'accroche et je fais ça pour mon petit parce que c'est important et qu'elles s'y retrouvent là-dedans. » Quand on n'a pas le soutien autour ou qu'on ne se sent pas compris, c'est difficile. Donc, encore une fois, vraiment, entourez-vous de personnes bienveillantes. Le personnel soignant, hospitalier, médical, ils ne sont malheureusement pas du tout formés à ça. Pour eux, ça leur paraît un peu fou. Déjà, on sait toutes que parfois, les projets d'allaitement, entre guillemets, j'ai envie de dire un peu plus classiques, paraît dingue. Mais alors là, elles ne comprennent pas du tout pourquoi on s'embête, etc. Faites-vous accompagner de gens qui sauront vous soutenir. Encore une fois, pardon, mais oui, les consultantes en lactation, les CLC, elles sauront vous accompagner. Et c'est important, parce que c'est vraiment, encore une fois, un travail de folie. Oui, complètement. On parle de ces tirs-allaitements qui ne sont pas... Est-ce qu'on avait fini avec les organismes qui peuvent soutenir les tirs-allaitantes, la laitchéligue ? Et puis tout groupe de soutien, en fait, autour de l'allaitement. Oui, tout à fait. Où vous allez vous y retrouver. Des associations, type l'or blanc, vanille à milk, etc. J'imagine qu'elles sont toutes aussi accueillantes avec les mamans tirs-allaitantes que les mamans qui allaitent directement au sein. J'ai une question, puisqu'on dit que régulièrement, ce n'est pas un choix, le tirs-allaitement. Et que c'est quelque chose qui est plutôt subi parce qu'on n'a pas pu, parce qu'il y a eu des problèmes aux démarches, etc. Mais mettre bébé au sein. Est-ce que c'est possible de démarrer sur un tirs-allaitement et de passer sur un allaitement au sein, si c'est un souhait ? Oui, ça, c'est possible. C'est super important, ce que tu dis. Parce qu'en fait, souvent, les mamans ont l'impression qu'une fois qu'elles se sont embarquées là et que le bébé n'a pas été au sein, quand il a deux semaines, trois semaines, c'est fichu. Et non, et ce n'est pas fichu. Alors, surtout le premier mois. Le premier mois, des fois, c'est dingue. C'est vraiment des choses que j'ai déjà vues et c'est magnifique. On voit des mamans qui ont bataillé, leur bébé sort d'hospitalisation. Elles voient une consultante et puis elles nous demandent si elles ont le droit de mettre leur bébé au sein. Elles mettent leur bébé au sein et là, miracle, le bébé va au sein. Comme s'il avait toujours connu ça. Comme si c'était une évidence qu'il fallait juste leur proposer. Exactement. Le premier mois, on peut vraiment, vraiment obtenir des choses. Avoir un bébé qui se met au sein de façon naturelle. Oui, donc, c'est jamais perdu. S'il y a des difficultés au démarrage, alors évidemment, parfois, c'est quand même un petit handicap au démarrage que de commencer par des bibles ou autre chose. Surtout que parfois, si on commence par ça, c'est qu'il y avait un petit souci de base. Mais parfois, ça peut aussi juste être une passade. Et parfois, pas forcément. Parce que parfois, si on a un bébé qui va naître autour des 2 kg, 2,5 kg, ça dépend où on va être. Mais normalement, ce bébé, parfois, il aurait pu aller au sein si on lui avait proposé. Mais les équipes sont plus rassurées d'avoir le bébé scopé dans son lit, voilà, etc. Ça leur fait un petit peu peur. Parfois, c'est mieux. On a beaucoup travaillé là-dessus, donc c'est beaucoup mieux. Mais il aurait pu tout à fait le faire. Ou je pense, par exemple, à un bébé qui a une fente labiale. Voilà, il est né dans une maternité en 2021. On a dit à cette maman qu'elle ne pouvait pas le mettre au sein. Alors que c'est possible. Alors que c'est possible. C'est tout à fait possible. Cette maman, elle me demande si elle peut. Je lui dis, vous pouvez tout à fait. Ah ouais, elle met son bébé au sein. Il a tété... Comme un chef. Comme un chef. Et donc voilà, c'est possible en fait. C'est possible de ne pas se faire confiance. Si c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, etc. Faites-vous accompagner. Autorisez-vous aussi à le faire, à lui proposer. C'est possible. Ok. Et une fois passé ce premier mois où tu dis que voilà, là, il peut y avoir des choses assez faciles, parfois qui reviennent sur un allaitement enceint assez facilement. Une fois passé ce premier mois, qu'est-ce qui complique la tâche ? Alors, on n'a pas trop d'études qui nous parlent de ça, qu'est-ce qui complique la tâche. Souvent, ce sera peut-être un petit peu plus difficile pour le bébé ou peut-être que tout simplement, c'est peut-être les parents qui n'osent plus parce qu'on leur a dit finalement que ce n'était pas possible. Mais moi, je dis pourquoi pas. Un bébé apprend à têter en tétant. Donc, à partir de ça, il y a beaucoup de choses qui sont possibles finalement. Ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer. Est-ce qu'on peut dire par contre que quoi qu'il arrive, c'est vrai que remettre un bébé au sein quand il a pas mal tété sur un biberon ou autre chose et qu'il n'a pas vraiment connu le sein, ça demande un peu de patience, quoi, à priori. Oui, tout à fait. Sauf cas dont tu parlais là, assez miraculés ou d'un coup... C'était des petits bébés, moi, de moins d'un mois. Mais c'est possible. Après, ça peut demander une petite, entre guillemets, rééducation. Au départ, peut-être qu'il ne voudra pas. Il faudra peut-être réessayer plusieurs fois et puis peut-être un jour, ça viendra ou essayer avec un dalle pour qu'il ait ce lait qui arrive et qu'il se mette à têter à ce moment-là. Ça peut être des petites techniques comme ça qui marchent. Mais voilà, si ça vous tient à cœur, il y a des choses qu'on peut envisager. Oui, rappelons que le dalle, vous savez, c'est ce petit tuyau avec une seringue au bout et du lait dedans. Et donc, quand on le met, vous avez votre bébé au sein et puis il y a le tuyau qui passe aussi dans sa bouche. Et le bébé, quand il tète, il va finalement aspirer lui-même l'air qui vient... L'air, n'importe quoi, le lait. Il va aspirer le lait qui vient... Pas l'air, puisqu'il va avoir mal au ventre. Le lait qui vient depuis le tuyau est un peu plus facilement que d'extraire le lait au sein. Et c'est d'ailleurs une méthode pour compléter les bébés dans les démarrages d'allaitement quand ils ont un peu de mal. OK, très bien. J'avais posé la question à la communauté Instagram avant qu'on commence le podcast. Et donc, il y a deux, trois questions qui sont ressorties. Il y a une maman qui me disait quand je tire... En gros, il n'y a pas grand-chose qui coule, juste quelques millilitres. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on est toutes égales face au tire-lait ? Est-ce qu'il y a des femmes qui, même avec une bonne production, n'arriveront pas à extraire leur lait au tire-lait ? Non, ça n'existe pas. Alors, moi, je ne dis jamais que ça n'existe pas, parce qu'on est tellement toutes différentes. Mais a priori, il faudrait déjà voir à quel moment c'est. Est-ce que c'est au tout début ? Parfois, au tout début, je vous ai dit, période colostrale, au départ, on ne va rien avoir. On va juste stimuler, stimuler. Est-ce qu'il faut vérifier absolument la taille des téterelles ? Est-ce que c'est ça qui est adapté ? Encore une fois, est-ce que le matériel est adapté ? On revient au démarrage de l'épisode. Le rythme aussi du tire-lait, penser à régler l'intensité, la fréquence, etc., c'est différent. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner s'il n'y a rien. Il faut voir ce qui est possible de faire. Est-ce qu'il y a un contexte particulier médical de la maman ? Je n'ai pas toutes ces infos-là, donc c'est un peu difficile d'y répondre comme ça. Mais ça vaut le coup de faire un petit point pour voir ce qui se passe. Ok, très bien. En parlant du rythme du tire-lait, parfois, quand les mamans me racontent leur quotidien en consultation, et qu'il y a en partie du tir-allaitement, j'ai un peu cette sensation qu'elles poussent le tire-lait au maximum pour qu'il tire le plus fort possible et qu'il y ait le plus possible de lait qui sorte. Et dans mon souvenir de mes formations, je crois me souvenir qu'en fait, il y a un niveau sur lequel c'est ok pour notre sang, ce n'est pas censé faire mal et à un moment de tirer plus fort ne tirera pas plus. Est-ce que tu peux nous refaire un point là-dessus pour qu'elles ne s'arrachent pas les seins ? Ah non, petit peu. Je confirme, en fait. En fait, au démarrage, on va avoir un rythme rapide, ça c'est pour stimuler, et une intensité faible. Ça c'est comme si on faisait des petites caresses au départ avant de mettre le tire-lait. Ça va permettre de stimuler un petit peu tout ça. Et puis après, au fur et à mesure, le rythme vient de plus en plus lent et un petit peu plus intense. Mais il n'y a pas besoin de tirer. Non, je n'ai jamais vu ou proposé à fond le tire-lait, en fait. En gros, du moment que ça coule, ça coule, quoi. Exactement. Si vous mettez à fond, vous risquez juste de vous blesser. Bien souvent, il faut juste respecter. Au début, c'est rapide. Intensité faible. Et après, c'est lent, comme le mouvement de succion d'un bébé, en fait. Le bébé, quand il tête, il ne fait pas des succions rapides. Sinon, c'est souvent qu'il joue plutôt avec le sein. Et quand c'est des intensités lentes comme ça, avec une intensité moyenne, voire basse, ça suffit. OK. Il y a certains tire-lait qui sont déjà pré-réglés. C'est-à-dire que dès qu'on va les allumer, on va tomber sur le rythme de stimulation. Et puis après, il va passer tout seul en rythme de tirage. D'accord. Ça, c'est pratique aussi. Pour cette maman, parce que j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont dans cette situation et qui, quand elles sont au tire-lait, se disent qu'il n'y a rien qui sort. Et parfois, ça peut même être angoissant parce que si elles ont le bébé au sein, le reste du temps, elles se disent, est-ce que vraiment, il mange assez ? Est-ce que c'est possible, si on reparle de ce stress qui empêche l'éjection du lait, est-ce que c'est possible que le tire-lait, ce soit tellement le truc pas sexy, tu vois, dans l'imaginaire, que ça bloque un petit peu l'éjection ? Oui. Ça peut bloquer des choses, ça, c'est sûr. Et puis, si on est très stressé, il ne faut jamais oublier que l'hormone du stress, le cortisol, est l'antagoniste de l'ocytocine. D'accord. C'est-à-dire que quand vous venez trop stressé, vous bloquez votre ocytocine, pas d'ocytocine, pas de réflexe d'éjection. Oui. D'accord. La prolactine produit, l'ocytocine éjecte. Exactement. Donc, se détendre, quoi. C'est pas facile à dire. C'est pas facile à faire. C'est pas toujours facile. Donc, vraiment, il faut que vous accompagner, soutenir. Il faut que vous ayez un environnement le plus propice possible à votre allaitement ou votre tire-allaitement. Mettez de la mousse autour de vous, quoi. Il faut que tout soit smooth. Très bien. Il y avait une autre question qui était intéressante et qui rejoignait un petit peu l'épisode sur la reprise du travail. Donc, une fois qu'on a repris le travail, les mamans me demandent à quel moment, finalement, on peut arrêter de tirer son lait en journée sans mettre notre lactation en péril. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel c'est moins risqué ? Peut-être, je sais pas, des quantités, un poids de bébé ? Ouais. Alors, encore une fois, ça va dépendre d'une femme à l'autre. Il y a des femmes, très rapidement, elles pourront arrêter et ce sera OK. Ça va dépendre aussi de ce qu'on fait quand on a le bébé avec soi. C'est-à-dire que, et de combien de temps vous travaillez ? Et si vous travaillez cinq jours par semaine non-stop et que vous n'avez que les week-ends où vous récupérez des tétés, ça va peut-être faire un peu juste... Si vous travaillez une fois par semaine que vous n'avez pas votre bébé, ça va être OK. Ça va être aussi selon la souplesse de vos seins. Est-ce qu'à 16h, vous êtes prête à imploser ? Parce qu'en fait, il faut se rappeler que quand vos seins vont se remplir et vont rester pleins, ça envoie un message au cerveau qui dit « Ah ben là, il y en a trop quoi. » Donc, je baisse la production. Si ça arrive très peu et qu'en complément, votre bébé y tète encore la nuit, vous lavez très régulièrement, que ce n'est pas des grandes journées que vous faites, etc. Là, ça va être OK. Si c'est fait de façon répétée, ça risque en effet, au fur et à mesure, de faire baisser la lactation. Oui, oui. Moi, vous voyez, je voulais... Je raconte ma vie, mais je voulais reprendre le travail et je ne voulais pas tirer au travail. Je trouvais ça trop compliqué. Et du coup, je donnais à manger à mon petit le matin et le soir. J'avais un enfant qui dormait la nuit. Donc, résultat des comptes, il n'y avait ni de tété la nuit parce qu'il dormait et grand bien lui face. J'étais ravie. Et pas non plus de tété la journée quand j'étais au travail. Et bien, du coup, je lui donnais à manger le matin. Et puis, après qu'il ait mangé, je retirais. Donc, en fait, je faisais une énorme stimulation le matin. Pareil le soir, une énorme stimulation le soir. Je retirais après qu'il ait mangé. Mais ça reste que la lactation, elle s'est adaptée à ça. J'avais des stocks. Ça lui a permis d'être au lait maternel exclusivement pendant longtemps. Mais évidemment, ma lactation, elle s'est mise au diapason de ça. Et c'était tenable la journée. Mais c'est au prix d'une lactation qui baisse un petit peu. Il se trouve que j'avais une capacité de stockage de dingue et que ce n'était pas très handicapant vu le projet d'allaitement que j'avais. Mais il faut vraiment que vous mettiez en lien votre projet. Enfin voilà, que ce soit perso, allaitement, boulot, et que vous fassiez la balance entre tout ça pour trouver la meilleure solution pour vous. C'est pour ça que c'est très difficile en allaitement d'avoir des réponses toutes faites à des questions. Parce qu'il faut prendre en compte beaucoup de choses. Ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie que ça dure longtemps ? Est-ce que c'est plusieurs fois par semaine ? Est-ce qu'il y a plein de choses à prendre en compte ? J'ai beaucoup de mamans qui me disent, je reprends le travail, je voudrais qu'ils ne se réveillent plus la nuit, mais je voudrais garder la tétée du matin et du soir. En fait, la plupart du temps, ça peut durer un petit temps, un mois, deux mois, trois mois. Mais petit à petit, ça risque de se tarir. Après, c'est en fonction. Si notre projet, c'est de reprendre et d'avoir un sevrage comme ça en douceur, ça peut être super chouette. Si c'est OK pour vous, c'est vraiment chouette. C'est un sevrage progressif et c'est OK. Il faut vraiment réfléchir à ce qui est OK pour vous. Et puis toujours se dire qu'il n'y a jamais rien de définitif. Vous pouvez tester une solution, vous dire qu'elle n'a pas l'air de si bien fonctionner que ça, que la lactation stagne ou diminue et que ça ne vous convient pas. Et puis la rebooster. En fait, il n'y a jamais rien de complètement perdu. Mais encore une fois, faites-vous accompagner quand les difficultés se cumulent. C'est que c'est le moment de consulter. Et puis là, si vous avez un truc qui est bien mis en place, ça peut être aussi parfois ne serait-ce que faire un visio avec une consultante pour qu'elle puisse faire un point sur la situation, savoir de quoi ce bébé a besoin. Et ça, c'est quand même vachement développé depuis le Covid. Il faut en profiter parce qu'on n'a pas toutes des consultantes à côté de chez soi. Tout à fait. Surtout que les sevrages, etc., c'est très adapté au visio. Finalement, on n'a pas besoin de forcément venir voir une TT puisque ça roule. C'est des questions plus logistiques, comment vous les organisez, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ok, super. Bien, écoute, je crois que c'était tout. Est-ce qu'on peut allaiter de temps en temps ? Enfin, tirer à l'été et allaiter, faire un peu comme on veut, quoi. Alors, faire un peu comme on veut, c'est possible. Il y a quelqu'un d'autre qui va donner son avis, c'est le bébé. Est-ce que ça va être ok pour lui ? C'est ça. Vous allez voir s'il veut danser sur ce pas-là avec vous. Ça dépend si vous avez, par exemple, je dis n'importe quoi, fait au départ que de l'allaitement exclusif au sein. Et puis, vous reprenez le travail, mais vous avez envie de garder les tétés. Dans ce cas-là, ça risque de ne pas poser de soucis du tout. Voilà, c'est vraiment... Vous allez voir ensemble, en fait, ce qui est possible de faire. Ok, très bien. Ouais, donc toujours pareil, vous, votre bébé, le contexte. Il faut, comme tu dis, danser avec tout ça pour essayer de trouver ce qui convient le mieux à tout le monde. Ok, donc voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On avait une question sur est-ce que c'est possible de mettre en place du mixte dès le début ? Oui, pourquoi pas, encore une fois, est-ce que ce bébé t'aide bien, pas bien ? Quel risque, entre guillemets, on prend ? Faites-vous accompagner, en fait, voilà. Après, chaque question, en gros, que vous m'avez posée nécessite des réponses qui sont assez individuelles. Et si vous n'avez pas trouvé de réponse dans tout ce qu'on a dit là, c'est certainement que cette situation nécessite d'être prise à part entière. Et donc là, je vous invite à consulter parce qu'il n'y a pas un podcast qui pourra remplacer une consultation individualisée. Sonia, est-ce qu'on s'est tout dit ? Est-ce que tu penses qu'on s'est tout dit sur le tir à l'êtement ? Bah, je pense, oui. Je pense qu'on peut quand même féliciter toutes ces mères qui font ces choix super courageux et vraiment un don incroyable. Moi, vraiment, c'est incroyable parce que ça prend un temps fou avec une reconnaissance de l'entourage parfois vraiment difficile à avoir. Par exemple, les conjoints vont souvent avoir comme discours de dire « Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'épuises à faire ça alors que ce serait si simple, etc. » Vous faites les choses en fonction de votre conviction. Ça vous demande énormément de temps et d'énergie. C'est génial, quoi. Vraiment... Ouais, pareil. Je vous adresse tout mon soutien quand je vous vois arriver en consultation et que vous me dites que vous tirez à l'été parfois depuis hyper longtemps et tout. Franchement, je suis admirative. Mais je suis souvent admirative de l'énergie que vous mettez même sans parler de tir à l'étement pour allaiter vos bébés et de tout ce que vous mettez en place pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Mais encore en plus, vous tirez à l'été pour avoir eu un tire-lait comme meilleur pote pendant un moment. Je l'adorais parce qu'il me soulageait autant que je le détestais parce qu'il me prenait de la place, qu'il faisait du bruit et que j'avais qu'une envie, c'était qu'il sorte de ma vie. Donc, voilà. Quand le tire-lait est devenu une personne à part entière dans la maison, je vous admire. Les mamans sont incroyables. Vous développez une force pour vos bébés qui est dingue. Donc, bravo pour ça. Et si ce n'est pas votre truc, je vous admire tout autant. Vraiment, ne voyez pas ça comme une incitation à le faire si jamais ça ne se passe pas bien. Le lait en poudre et les préparations pour nourrissons sont aussi une bonne solution dans plein de cas. Et ça, c'est à vous de décider. Encore une fois, vous, votre bébé, votre conjoint, conjointe et l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc, voilà. Ne retenez qu'une chose, c'est que quoi que vous fassiez, vous faites le meilleur à cet instant T de ce que vous pouvez faire. Alors, continuez. Tout à fait. Merci beaucoup, Sonia. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Ravie de t'avoir reçu et d'avoir Milchaker avec toi. Et à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt dans Milchaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milchaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout, partagez-le sur les réseaux sociaux. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet, charlotte-bergerot.fr, où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milchaker. On se quitte encore et toujours avec Emma et son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Némen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la vêtement maternelle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501